Ma thèse se situe à la croisée de l'analyse du discours et de la philosophie politique. Mais rassurez-vous, je ne vous parlerai ni d'Aristote ni de Platon. L'analyse du discours étudie comment on parle, comment on fait nos phrases et quels effets on veut que cela produise. Appliqué au discours politique, ça veut répondre à la question « Que dit-on aux électeurs pour les convaincre qu'on agit pour le bien commun ? » Dans ma thèse, j'analyse les discours des présidents en Équateur. Pour ça, j'étudie des discours d'investiture, des débats électoraux et des programmes gouvernementaux. Le tout regroupe quatre présidents différents et ce, sur plus de 20 ans d'histoire politique. Je cherche quels sont les éthos de ces candidats présidents, c'est-à-dire quelles images ils veulent se donner à travers leurs discours et ce, pendant la campagne et après avoir été élus. L'un se donne l'image d'un homme sévère qui saura guider le pays d'une main de fer, tandis que l'autre, celle d'un homme patient, paternaliste et bienveillant. Je les compare un peu à des personnages de jeux vidéo. On aurait d'une part le guerrier, l'attaquant, qui combat ardemment contre les ennemis du pays, et de l'autre, le défenseur qui préfère prendre soin de ses concitoyens. D'ailleurs, pour ça qu'on parle souvent d'échiquier politique. Parce que soit on attaque, soit on défend. Moi, je regarde cet échiquier et je dis, lui attaque en disant ceci, l'autre défend en répondant cela. Un de mes axes pour le faire, c'est l'usage des passions dans les discours des présidents. Comment, pour quelque chose d'aussi rationnel que la gestion politique, peut-on avoir recours aux sentiments, à la joie, à la peur, pour faire agir, pour faire voter ? On parle de principes de sympathie, d'autorité, de sentiments d'urgence, qui sont autant de stratégies de persuasion. Parce que le discours politique, c'est un peu de la drague, un peu de la manipulation aussi. Un candidat, un président, est-ce que ça argumente réellement, ou est-ce que finalement, ils ne font que raconter une histoire, dans laquelle il y aurait des gentils, eux-mêmes, des méchants, leurs opposants, et une princesse à sauver, les citoyens. Parce qu'on est tous dans une même équipe, mais on a quand même besoin d'un capitaine. Et pour que l'on vote pour lui ? Le candidat, le futur capitaine d'équipe, doit proposer un consensus moral qui réponde à la question « comment vivre ensemble ? ». Car c'est ça la politique, c'est la gestion de la vie en commun à l'échelle d'un pays. Mais comment on fait pour convaincre tout un pays qu'une seule personne peut agir pour le bien commun, pour le bien de tous ? Que peuvent-ils bien dire, ces acteurs politiques, pour convaincre plusieurs millions de personnes de voter pour eux ? C'est pour répondre à ces questions que ma thèse se situe à la croisée de l'analyse du discours et de la philosophie politique. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada